Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va au top du top. Alors, Noël approche et du coup je me suis dit que j'allais vous proposer ma wishlist Harry Potter et en plus le mois de décembre pour moi il est très particulier puisque j'ai à la fois mon anniversaire qui est le 18 décembre et du coup Noël. Donc moi en tant que grande 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 fan d'Harry Potter il y a des pleins 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 d'objets que je souhaite donc ma liste elle aurait pu être énorme donc du coup je l'ai recentré sur que des objets que je voulais absolument absolument donc j'en ai sélectionné 10 donc du moins cher au plus cher donc vous allez voir il y a un petit peu de tout. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel objet vous rêvez d'avoir sur votre sapin, quelle est votre wishlist des rêves et d'ailleurs j'en profite aussi pour vous dire de me suivre sur mon compte Instagram puisque je vous prépare quelques concours donc quelques cadeaux de Noël Harry Potter. Le premier objet que je souhaite avoir il s'agit d'un objet animaux fantastiques et il s'agit en fait du petit nœud de papillon de Newt Scamander, Norbert Dragono en anglais. Alors je le trouve vraiment très joli, il est vendu sur Ciné Replica au prix de 11,95€ ce que je trouve très raisonnable et en fait moi ce que je préfère dans les objets Harry Potter ce sont des objets issus des films qu'on peut vraiment, comme si on les piochait dans le film et du coup ils se retrouvent dans nos collections donc je le trouve vraiment magnifique. En plus il irait trop bien dans mon petit coin animaux fantastiques à côté de la pop de Newt et aussi sa baguette et en plus, en plus d'être un objet de collection c'est un objet de cosplay c'est-à-dire que si jamais je vais à une soirée Harry Potter ou à un événement je pourrais mettre ce petit nœud de papillon qui serait un excellent clin d'œil. Le deuxième objet que je souhaite avoir je l'ai attendu pendant tellement longtemps puisque c'est un objet qui était déjà sorti pour les anglophones il s'agit du Trivial Pursuit Harry Potter donc les anglais ils ont de la chance parce qu'ils ont deux versions, ils ont le plateau plus le petit jeu de poche pour le moment on a la chance d'avoir le jeu de poche qui coûte 12,99€ chez Leclerc ce qui est très très raisonnable et ce que je trouve trop cool dans cette version c'est qu'on peut l'amener un petit peu partout quand on a un petit sac à dos, c'est compliqué d'avoir un jeu de plateau après ceci étant dit je pense que j'aimerais avoir les deux versions quand ils la sortiront en français parce que je pense qu'on va finir par la voir et du coup en plus, moi le Trivial Pursuit ça me rappelle trop la vidéo que j'ai eu l'occasion de tourner avec deux acteurs d'Harry Potter donc les acteurs de Gregory Goyle et James Potter j'avais joué au Trivial Pursuit Harry Potter avec eux donc c'était top, n'hésitez pas à aller la voir la vidéo je vous la mets dans la petite fiche juste là donc maintenant on va passer au troisième objet il s'agit en fait d'un objet Harry Potter et l'enfant maudit je sais que beaucoup d'entre vous détestent Harry Potter et l'enfant maudit ce que je peux comprendre parce que moi non plus j'ai pas compris ce qu'ils ont fait sur le texte ils ont complètement, je sais pas, déraillé et je sais pas ce qu'ils ont fait par contre le projet, moi j'en suis fan, je suis allée voir la pièce 4 fois parce que tellement je l'adore, franchement la mise en scène elle est juste incroyable franchement si vous avez l'occasion d'aller à Londres en plus je pense que vous pouvez avoir des tickets pas trop chers si vous vous mettez dans les balcons pour 40 livres vous pouvez voir la pièce qui dure 5h, pour 5h ça vaut largement le coup et franchement cette pièce je l'adore pour moi c'est une autre interprétation du monde magique d'Harry Potter et puis si vous connaissez bien le texte, ils font beaucoup de retours dans le temps donc du coup on revit des scènes mais au théâtre donc je trouve ça génial et du coup là ils ont sorti un livre dérivé sur les coulisses sur pas mal d'éléments en fait sur comment ils en sont venus à faire une pièce de théâtre etc d'ailleurs je connais pas tout le contenu mais justement j'ai très très envie de découvrir ce qu'ils en disent je veux plus d'infos sur cette pièce et du coup ce livre là il est vendu sur Amazon enfin sur d'autres boutiques mais en tout cas sur Amazon UK pour le moment il est pas trop cher, il est à 18 livres le vrai prix c'est 30 livres mais franchement allez souvent sur Amazon UK parce que souvent les livres chutent de 30 à 40% donc c'est vraiment un super bon plan en parlant de bons plans je vais vous parler d'un de mes bons plans en fait moi j'adore aller à l'espèce culturelle de Leclerc j'en ai un pas très loin de chez moi et en fait souvent il marge les prix et souvent les objets de Noble Collection sont moins chers donc justement on va arriver au quatrième objet que je souhaite avoir il s'agit de la baguette de Nicolas Flamel et là je sais qu'eux ils la vendent à 34,90€ au lieu de 37,95€ sur Noble Collection donc là ça fait que quelques euros d'écart mais si on enlève les frais de port plus ça franchement c'est vraiment un bon plan et vous verrez dans les objets suivants que franchement des fois on peut vraiment faire des affaires donc voilà revenons-en à l'objet, la baguette de Nicolas Flamel elle est magnifique, je vais la trouver super bien designée je crois bien que c'est ma baguette préférée en fait de toutes les baguettes des animaux fantastiques donc il me la faut absolument objet suivant il s'agit encore d'une baguette donc j'en ai plein 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 mais il me manque une d'un personnage très important qu'on adore détester il s'agit de la baguette de Drago Malfoy donc pareil je la souhaite elle est à peu près au même prix que celle de Nicolas Flamel sixième objet donc c'est encore une fois un objet Noble Collection parce que j'adore les objets Noble Collection parce que pour moi comme je le disais ils sont issus des films il s'agit de la prophétie donc c'est un objet hyper important dans l'histoire et voilà il doit rejoindre toutes mes vitrines s'il vous plaît je veux cet objet je le trouve vraiment magnifique et du coup là je ne l'ai pas vu à Leclerc il est vendu au prix de 44,90 euros objet numéro 7 chiffre important d'Harry Potter alors l'objet que je souhaite avoir il s'agit d'un or crux du médaillon de Salazar Sargentar alors moi en fait j'ai déjà ça donc j'ai déjà cette magnifique coupe de cristal je la trouve trop 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 belle qui vient de chez Noble Collection et j'ai déjà le médaillon mais en fait c'est le faux médaillon et d'ailleurs c'est pas le Noble Collection c'est celui de Running Press qui franchement fait l'affaire pour être mis dans la coupe de cristal et en plus je m'étais reproduit le petit mot de RAB mais du coup en fait il me manque à côté pour ma collection le médaillon de Salazar Sargentar avec le S dedans je le trouve vraiment super joli et justement l'espace culturel il est vendu à 44,90 euros et j'ai regardé alors je ne l'ai pas vu sur Noble Collection je ne l'ai vu que sur Silvoé il est vendu à 52,95 euros pour le huitième objet on va rester dans les or crux parce que j'aimerais vraiment à terme avoir tous les or crux et du coup là celui que je veux cette année c'est la coupe de pouce souffle elle est juste magnifique en plus quand je suis allée au studio vous savez la scène où on voit toutes les coupes de pouce souffle elle est reproduite je me suis dit waouh il me la faut il me la faut la coupe de pouce souffle coûte du coup 59,90 euros on passe à l'avant-dernière objet alors cet objet je ne m'y attendais pas Noble Collection l'a annoncé comme ça et je me suis dit waouh c'est trop chouette qu'il l'ait réalisé et d'ailleurs il ne sera pas disponible pour Noël mais c'est pas grave c'est quand même dans ma wishlist alors il s'agit du parapluie baguette d'agrid il a l'air magnifique pour le moment je ne l'ai pas vu en vrai mais en tout cas je trouve que c'est magique comme objet ohlala j'ai trop envie de le voir de le tester et du coup ça coûte 69,95 euros on va maintenant passer à mon dernier objet qui me fait de l'oeil depuis très 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 longtemps il s'agit de la pierre philosophale une nouvelle fois de chez Noble Collection donc elle est sous socle elle est vraiment magnifique magnifique pour moi en plus c'est un objet vraiment hyper symbolique je rappelle que le premier livre s'appelle quand même Harry Potter et la pierre philosophale en version anglophone donc c'est quand même il y a quand même cet objet dans le titre du premier Harry Potter et en plus il est repris dans les animaux fantastiques pour vous dire je ne sais même pas où est-ce que je l'exposerais dans ma collection si je la mets avec la petite baguette de Nicolas Flamel ou est-ce que je le mets dans mon coin Harry Potter 1 et tout ça voilà j'adore cet objet et là vraiment on arrive au bon plan de l'espace culturel puisque là elle est vendue à 89 euros à l'espace culturel contre 109 euros chez Noble Collection donc ça fait carrément 20 euros d'écart voilà on arrive à la fin de ma wishlist si j'ai déjà rien qu'un de ces objets j'en serais trop trop contente en plus enfin il faut le dire j'ai déjà de la sens d'avoir énormément d'objets Harry Potter rappelez-vous, dites-moi quel objet vous rêvez d'avoir sous votre sapin cette année en tout cas merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo il y en a plein d'autres qui arrivent très bientôt sur Harry Potter je vous dis à très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501 1 1